et c'est parti et bien salut tout le monde j'espère que vous avez la forme c'est MrLightman22 et aujourd'hui on se retrouve pour... excusez moi je bafouille MDA donc déjà j'ai pas j'ai pas le ballon puisque j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui on se retrouve pour du NBA All-Star Game alors autant je fais de la merde mais là on commence très fort là j'ai mis le ton là j'ai mis le ton parce que ça va pas du tout il faudra pas faire d'erreur avec moi frérot t'as vu ce qui se passe quand on fait le show ah dommage dommage j'étais parti c'est un blocage assez intéressant là non mais non mais t'as fini oh 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 ça fait mal ah j'ai mal partout alors ça ça faisait plaisir les gars là on est chaud là on entre sur du loire oh là là c'est le All-Star Game évidemment les gars évidemment je vous fais plaisir un peu pour Noël là parce que là on part sur une game assez intéressante là sur des dingues de folie hop ça récupère est-ce qu'on repart pour un petit holly hop encore j'ai fait quoi là le gars il y a personne il fait une petite passe et fait pas le mec c'est bon il y avait personne le gars a trop fait le show dommage je voulais qu'il me fasse un petit touchdown là mais ça va pas le faire oulala 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 le brown james ça me fait reculer de ma chaise ohlala le All-Star Game c'est vraiment la folie c'est la folie en plus là c'était par chance parce que ils ont perdu le ballon un peu comme des cons il faut faire attention à Poulo au curry là hop là quelqu'un m'explique pourquoi il est tout seul c'est quoi cette dépense de merde c'est moi qui les contrôlent et c'est moi qui m'aime bon nickel c'était moyen tout ça mais bon on va dire qu'on a quand même on a quand même fait le taf parce que là comme ça je gâche pas l'écran et ouais mais et si ça rentrait j'allais tellement m'énerver attendez 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 le spectacle touchdown nigger alors comment tu vas firo firo oulala j'arrive pas à dire ton pseudo frérot mais comment tu vas yo à toi bienvenue sur ce petit live des familles j'espère que ça te fait plaisir Les fois qu'ils le sont insensés min de rien ses serrer ainsi ça aurait été tellement magnifique alors là il lui a dit mais dégage mon frère qu'est-ce que tu es en train de faire calmez-toi écoute la forme comme tu le vois je suis en train de tester les petits NBA 2K que je n'ai pas vraiment joué je t'avoue je ne sais pas on a un petit moment sympa très agréable et je suis en vacances du coup parce que moi j'ai fini mes examens mes parcelles et tout du coup là je suis archi bien j'ai un peu le temps de live et c'est plutôt cool donc j'espère que toi aussi tu vas bien et que tu es en vacances aussi comme ça au moins ça c'est cool mon pote et du coup je suis en train de kiffer ma race sur ce jeu que je trouve juste énorme graphiquement déjà parce que si jamais ça t'intéresse de t'abonner le mec qui glisse sa pub très doucement comme ça je glisse ma pub comme ça donc n'hésite pas à t'abonner voilà tout est en description de la chaîne Twitch donc c'est génial ça fait plaisir si jamais tu t'abonnes comme par hasard il n'en rate aucun l'enfoiré l'enfoiré fais moi plaisir si te plaît Carmelo ça c'est mon pote ça that's my boy on a un petit duel contre Chris Paul alors est-ce que tu suis un peu le basket histoire de faire la conversation hier OkCy a perdu bien fait MDR ah c'est un enfoiré c'est un enfoiré donc du coup ça revient sur ma question j'ai pas besoin de la poser vu que tu suis le basket et en plus ça c'est un bon pénétrage et en plus tu te fous de ma gueule et en plus tu te fous de ma gueule et franchement c'est dommage en fait ils perdent tout simplement parce que l'équipe soit elle est centrée sur Westbrook ou sur Kevin Durant même si je les aime beaucoup mais c'est vrai que l'équipe tourne un peu autour d'eux et ça c'est dommage et tu ne mets pas ça évidemment tu ne mets pas ça et des fois je fais des holé-hop mais au vent c'est quoi ce bide là ouh get the fuck out of here attend 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 oh dommage ah ils m'ont niqué là ils m'ont niqué je voulais trop bien finir putain ce type il m'a fait juste rêver je ne sais plus c'était quelle saison mais en gros c'est ouh oh ce qu'il a fait lui ah bien joué ça je ne sais plus c'était je crois que c'était contre Chicago pendant les play-offs je ne sais pas si tu t'en souviens mais il m'a vendu du rêve ce mec mais le gars il revient au score deux fois de suite à trois points alors qu'il restait un centième de seconde ce mec c'est un dingue franchement Carmelo il me fait kiffer il me fait kiffer j'avoue j'avoue c'est un dingue pour le coup là j'ai un petit fait pour lui même si je suis pour OKC quand même mais Carmelo attendez mec il y a un la violence pourquoi il est vénère comme ça ah là 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 mais il me fait chier ce gars il m'énerve il y a la meuf je partage pas MDR débarre elle s'est pris à un Budo James j'ai mal pour elle ah ouais débarre mais sinon ça va peut-être te sembler bizarre oh ils m'ont vénère ils m'ont vénère j'étais obligé mais comment dire ça va te sembler bizarre mais le sport que je suis en premier c'est le tennis j'adore mais vas-y Gassol Marc Gassol il m'énerve touchdown nigger ça c'est cool ça bon bah on est rival de ouf débarre non mais t'inquiète t'inquiète je suis pas je suis pas pour Paris mais on est quand même rival parce que t'as osé critiquer OKC débarre enfin on est rivaux plutôt oula moi dès que je sors de Parcel ça y est le français les calculs c'est plus pour moi mais vas-y c'est quoi la chatte de ce type il m'énerve touchdown nigger ils sont plus tout jeunes mais ils sont toujours aussi chauds est-ce que je peux est-ce que je peux j'ai le droit ou pas j'ai le droit ou pas voilà mon gars putain allume poteau putain voilà allez parce qu'on dit que je fais trop d'aller hop dans le chat là ça va un peu calmer les ardeurs là putain oh merde oula 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 et bah non Westbrook et bah non avec ton crâne j'ai le droit ou pas j'ai le droit ou pas non hop un peu s'il est hop allez bah voilà ça c'est du dingue voilà j'arrête pas de forcer ça c'est du dingue mon pote il a raison ça c'est du dingue putain ah rebond allez allez let's go j'ai le droit ou pas j'ai le droit le mec il devient fou j'arrêterai jamais ah merde ah c'est déjà le troisième carton ah putain j'avais même pas remarqué oula Westbrook fait trop de choses oh la la et bah alors monsieur Russell que se passe-t-il monsieur Westbrook non mais en gros je me fais plaise écoutez voilà c'est les vacances j'ai le droit je vous avoue hé je vais pas arrêter c'est la folie j'avais pété un câble voilà putain je d'un nigger attend attend là j'appuie sur start parce que si vous me faites encore prendre deux joueurs et c'est sûr que physiquement il est au dessus de Jordan mais techniquement pour moi c'est Jordan pour moi franchement techniquement pour moi c'est Jordan c'est un rêve ce type oh ankle breaker ça c'est mon type putain Carmelo Anthony et ouais qu'est-ce que je voulais dire pour moi ouais c'est vraiment une différence de bah déjà évolution technique et déjà ouais de la vitesse du jeu comparé à avant c'est pas du tout la même chose et il faut quand même dire la vérité Jordan il restait longtemps dans le game quand même et après quoi voilà enfin moi c'est je sais pas je sais pas je trouve franchement de mon point de vue techniquement Jordan est au dessus mais physiquement c'est là après on comparait on comparait Jordan et LeBron après c'est sûr que je suis d'accord avec vous Chiqui O'Neill c'est autre chose mon gars touch down les gars c'est autre chose mon gars Chiqui O'Neill lui c'est un monstre il a fait vraiment péter le truc de basket le gars il fait 2m10 tu peux pas être au dessus de Chiqui O'Neill physiquement c'est pas possible mais ce que je veux dire c'est qu'en termes général c'est qu'avant c'était beaucoup moins courant de voir des des basketeurs en mode bulldozer quoi musqueux de partout tout ça je veux dire la plupart de la génération d'aujourd'hui ils sont trop stock et on peut en citer beaucoup Blake Griffin toutes les nouvelles stars là ils font même Chris Paul qui est petit et bah il est quand même stock quoi c'est vraiment je trouve que pour moi il y a vraiment une évolution au niveau au niveau du matériel physique et donc du coup évidemment ça ça change en termes de vitesse et tout du jeu et du physique ça change quoi en plus il met ça tire de merde non j'ai fait une base de merde 4 3 2 non non si tu me mets ça wouh il a failli me il a failli me foutre le seum putain bon écoutez j'ai envie de dire c'était une bonne partie assez sympatoche tout ça et voilà franchement ce petit moment live m'a fait énormément plaisir je vais mettre fin à la VOD ça m'a vraiment fait kiffer surtout les commentaires les participations des viewers ça me fait vraiment plaisir et ça me touche quoi que l'on soit les gens on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo moi je vais m'arrêter ici pour NBA 2K on se dit à plus les amis bonne fête à vous prenez soin de vous de votre famille passez un bon moment tout ça je sais pas ce que vous avez vu pour Noël mais profitez même si c'est des cadeaux de merde souriez faites un faux sourire essayez revendez le sur je sais pas moi sur Zaland sur les sites non je déconne bref prenez soin de vous les amis on se dit à plus ciao ciao c'était Mr Lightman il faut être abandonné parce que tout tout cette futeu sur chaque possession